Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces galettes farcies avec du fromage râpé et de la mortadelle de poulet ou de dinde Donc mortadelle halal, vous allez voir recette de ouf et surtout très très facile à réaliser Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné N'oubliez pas les amis, vous avez un petit bouton qui vous attend juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses On part en cuisine, c'est parti Alors très simple, pour cette recette de galettes à la mortadelle, il va nous falloir 1 litre d'eau 1 litre d'eau tiède ou 1 kilo d'eau, ça dépend comment vous le pesez Ici j'ai 700 grammes de farine, alors je commence par 700 grammes, je verrai au fur et à mesure s'il y a besoin de plus ou de moins, on verra Ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de sucre ici, vous la voyez, ici une cuillère à café de sel J'ai 3 vachetiri, si vous n'avez pas la vachetiri vous prenez du lait en poudre ou n'en mettez pas Si vous n'avez pas de vachetiri ou de fromage à tartiner, n'en mettez pas, c'est pas grave pour cette recette Ensuite ici j'ai 7 grammes de levure sèche boulangère, si jamais vous utilisez la levure fraîche, il va falloir compter environ 15 grammes Ensuite il va nous falloir de la mortadelle et du fromage râpé que j'ai au frigo pour l'instant, je sortirai ça tout à l'heure Alors première étape de la recette, je récupère ici ma levure blongère Hop là il y en avait un petit peu là, il y en avait un petit peu là Allez hop, on met tout dedans, on récupère le fouet comme ça, je vais venir mélanger Alors je mélange comme ceci, j'essaie de pas trop faire de bruit Et ensuite ici je prends ma vachetiri, je la coupe en petits morceaux Et après on va récupérer le mixeur, mixeur plongeant pour mixer le tout Donc ça c'est la première étape Alors vachetiri, vous pouvez prendre également du fromage kiri, donc du fromage à tartiner Du lait en poudre, dans le pire des cas mettez 5 cuillères à soupe de lait à la place de la vachetiri si vous n'en avez pas Mais moi j'aime bien la vachetiri, ça apporte un petit plus à la recette Allez, ici je récupère la girafe ou le mixeur plongeant et je vais venir mixer Ah on a bien mixer là, hop là Je m'essuie les mains rapidement Alors là c'est tout simple, la mortadelle je la mets de côté pour l'instant On peut la laisser au frigo également Donc ici j'ai mes éléments secs, je viens les mélanger rapidement Donc avec le sucre et le sel que vous avez vu, je verse ici le liquide et je viens comme ceci mélanger Alors vous pouvez passer l'appareil directement à la passette D'accord, ou sinon si vous ne perdez pas de grumeaux parce que vous êtes radinou comme rabinou On reprend le mixeur plongeant et on va mixer Allez, là on a bien mixé, on va juste vérifier avec le fouet On va tout être bien mixé, on va bien sur les côtés Et là je vais mettre juste une assiette dessus, pourquoi on met une assiette ? Pour éviter de gaspiller du papier film les amis, pas de gaspillage chez rabinou Il y a juste une assiette à mettre, on va laisser reposer pendant environ une demi-heure, 30 minutes Ça va légèrement buller, enfin 30 minutes voire 45 minutes, tout dépend de la température de votre pièce Vous allez voir dès que ça fait pas mal de bulles tout ça Donc ça sera bon pour passer en cuisson J'ai fait un petit tour à l'extérieur quand je suis revenu, ça avait débordé les amis Donc faites attention de votre côté parce que j'avais laissé vraiment plus d'une heure Donc là c'est bon, la pâte est prête, on va pouvoir aller donc sur le feu On va faire donc les cuissons, allez à tout de suite Alors vous allez voir que c'est vraiment simple Donc là je mets une poêle, je mets le beurre, il faut aller assez vite parce que là on va mettre un petit peu de beurre Alors beurre ou de l'huile, vous mettez ce que vous voulez Hop là Là je récupère la louche Alors je sais pas si vous voyez, j'ai à côté la pâte Je vais mettre une première louche au milieu, là je répartis Alors là je me trouve sur un feu, petit feu moyen Alors aussitôt, on va récupérer la mortadelle, donc je l'ai même bien propre à la famille Alors vous inquiétez pas, j'ai les mains bien propres débactérisées, donc au vinaigre comme d'habitude Donc là je découpe un peu de mortadelle Alors la mortadelle, la famille s'il vous plaît, c'est de la mortadelle de dinde ou de poulet N'allez pas chauffer les commentaires, d'accord Et après les gens, ils prennent la mortadelle qu'ils veulent Chacun fait ce qu'il veut Mais là en l'occurrence c'est de la dinde Dinde ou poulet, je sais plus Donc là par dessus, je mets le fromage De la fromage râpée Et je vais venir remettre une petite louche Peut-être un peu moins remplie par dessus Vous voyez Alors là je récupère aussitôt une fourchette Et je viens répartir comme ceci Alors prenez le temps, pardon, de vous appliquer pour avoir quelque chose de bien rond Moi c'est vrai que je parle en même temps que je travaille, donc je suis moins concentré Et bon, c'est pas mal quand même Mais vous de votre côté, essayez de rester bien concentré sur ce que vous faites Vous allez avoir un beau résultat Alors on cache un petit peu la mortadelle avec le fromage On l'essure tranquillement, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas cramer Restez bien sur un petit feu moyen, d'accord, pas trop fort Je vous le montre, voilà Et dans quelques instants on va pouvoir retourner Alors vous baissez le feu, si vous voyez que ça va trop fort Vous surveillez en faisant ça Moi je vois que ça prend une légère coloration Donc on reste vigilant Alors pour retourner l'astuce L'astuce, moi je vais faire ça, regardez Je prends une assiette, je dépose comme ça par dessus Ensuite je redépose ma poêle Et je retourne rapidement Alors soit c'est bien fait, soit c'est mal fait Mais c'est, voilà, bravo, j'ai bien fait Il y a cette solution là Sinon vous attendez que le dessus soit sec si vous voulez Et puis vous le retournez directement à la spatule comme ceci Mais faites attention quand même, d'accord On va laisser cuire gentiment Ça cuit assez rapidement Allez, je débarrasse ma première crêpe Ma première galette Et je vais continuer ainsi de suite Avec le restant Donc là je remets un petit peu de beurre On n'est pas obligé Pour maintenant, moi je cherche un petit peu de coloration Comme tout à l'heure, je vais venir mettre ici Une louche de pâte dans un premier temps Vous avez vu, il y a besoin des crêpes légères Il n'y a même pas d'oeuf dans la recette, c'est incroyable Je prends une rondelle de mortadelle J'ai les mains bien propres Et j'en mets un petit peu Là le but du jeu, c'est pas de charger en mortadelle On veut juste le petit goût Le petit goût de viande, de mortadelle Avec le fromage et c'est tout Pas besoin de surcharger Parce qu'après votre crêpe, elle ne va pas être terrible C'est au niveau de l'aspect Allez, là on va mettre un petit peu de fromage râpé C'est assez léger Quand on entend crêpe, souvent on pense que c'est lourd Là je récupère encore un petit peu de pâte Et je viens en mettre comme ceci Voilà, une fois que c'est fait Je récupère ma fourchette Et je viens cacher le dessus Ou rentrer la garniture directement dans la pâte Et essayer d'avoir quelque chose de bien rond Pour avoir un résultat final acceptable Ouh là là, qu'est-ce qui parle bien le rabinoule ? Ouh là là Allez, je vais continuer assez de suite Et on se retrouve juste après Alors, 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 alors Bon, regardez Je vous montre le recto verso Des galettes, elles sont farcées avec du fromage De la mortadelle Je vous montre dedans comment c'est Alors Donc on a des morceaux de mortadelle Il y a également du fromage Donc recette super facile à réaliser Ça sent super bon Il n'y a pas d'œuf dedans Et franchement, faites-la pour Je ne sais pas moi Soit pour un goûter, c'est possible Ou si un petit goûter ça l'est Ou alors dans ce cas-là Faites-la pour aller à la plage Ou pour sortir Ou pour aller à la montagne Parce que quand vous allez sortir A la montagne ou quoi Vous les prenez comme ça Vous pouvez même mettre Une petite sauce si vous voulez là Par exemple Vous pouvez même mettre Un petit peu de salade verte Un petit peu d'oignon Vous mettez ce que vous voulez Ou alors vous retartinez du fromage Vous prenez ça comme ça Et vous mangez ça comme des sandwiches C'est un truc de dingue La famille les amis Prenez soin de votre petit palais Bye bye Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut Très important Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut